le chat donc du coup je compte sur mon invité d'honneur à savoir Vandal pour dire si le stream a commencé. Alors bah re tout le monde du coup donc juste j'attends que ça arrive de mon côté et après je pourrais te donner le top départ ça ça arrive voilà c'est présent. Je peux te présenter un petit peu. Alors du coup je suis Mambila 2001 à Akasaki Motors pour certains. J'ai 15 ans et depuis un an je me suis mis à speedrun et mettre la slug notamment le X il n'y a pas longtemps pour l'UD3 et maintenant je me suis dit l'utile d'honneur c'était bien mais les gens ils étaient trop forts du coup je speedrun et Metal Slug de mon côté et puis voilà j'ai vu que le 1 il avait un très bon gameplay du coup au Cimmera Channel je me suis dit je vais le runner pour la Outrun cette année donc là je suis chaud et Vandal est-ce que tu connais un peu de jeu ? C'est quoi Metal Slug ? Bah disant que bah également pareil avec l'UD3 j'avais runné Metal Slug X. Metal Slug 1 je le connais pas vraiment mais je pense que les mécaniques doivent être les mêmes t'as juste il me semble des sauts un peu plus lunaires que Metal Slug X tu n'as pas de glitch d'invulnérabilité et du coup bah c'est du saut saut piou piou et voilà on fait tout péter. Voilà c'est exactement ça. Alors ce qui était bien de Metal Slug X c'est que non seulement il y avait quelques lits d'incivilité mais en plus si tu t'accomprissais tu pouvais tirer plus vite là dans ce jeu il n'y a pas ça mais c'est pas grave je vais tenter de me débrouiller avec. Alors du coup je pense que tu run sur la version PC ? Ouais j'ai pris la version PC parce que ça va être plus facile. La version émulateur elle rame vraiment du fond c'était presque un jouable pour moi. D'accord. Il faut savoir que le jeu il me semble est disponible sur le Wii. Je ne sais pas si c'est la Virtual Console. Euh si il y a une version Virtual Console, il y a eu une version Anthologie aussi comme sur PSP. Donc le jeu était sorti sur plein de consoles, il a été réédité sur PS1, sur PS2, sur PSP, sur Wii et sur plusieurs versions PC et même sur Android. Donc voilà c'est moi j'ai pas de raison de ne pas l'avoir fait. Il est sorti absolument partout mais je suis passé à côté. Ah bah bravo ! Ah bah merci beaucoup ça c'est franchement c'est du talent esquivé des jeux c'est magnifique. Du coup pour rappel il me semble que ton Personal Best a 14 minutes 39 que tu as réalisé il y a 5 jours. C'est ça. Si je ne me trompe pas. Donc voilà le World Record est à 10 minutes 49 qui est début par Sukimos, un coréen. Un coréen qui si je ne me trompe pas a le PB sur presque tous les MetaSlow qui existent. Il est très fort. Exactement, sur MetaSlowgeeks il est presque rattrapé par une autre personne qui doit être à 10 secondes. Bon voilà. Mais je pense que Sakimotor est si présent au moment de Bida comme vous le sentez. A mon avis il va nous claquer un PB. Donc je laisse se concentrer. Niveau commentaires, vu que je vous regarde sur le live Twitch directement, il y aura un petit peu de dégages de mon côté. J'essaierai de faire au mieux. Donc voilà. D'accord. C'est quand tu veux. Ok, du coup je vais commencer tout de suite. Alors je vais commencer mon chrono dès le moment où mon personnage touche le sol. Donc là j'ai lancé le jeu et je commence. Et du coup je pense que je vais couper mon micro pour mieux me concentrer. Et puis je vais te laisser le commentaire Yvandal. Ça marche. Bonne chance. Comme je t'ai dit juste avant que ça commence, tu vas à PB. Ça va passer. Donc si je ne me trompe pas. Donc là, les TASLUG ont été développés et évités par SNK. Comme on l'a dit il y a un peu plus tôt. Elle est sortie sur pas mal de consoles. Là la version René c'est PC. Sur PC pardon. Effectivement. Alors du coup c'est vraiment un jeu qui est très simple mais également très punitif à la fois. C'est on avance, on tire sur tout ce qui bouge. C'est aussi simple que ça. Donc un coup on est mort. Donc on a deux vies. Lorsqu'on perd nos deux vies, on peut respawn. Et si je me trompe pas, je me fie par rapport à METASLUG X. Il me semble qu'on récupère nos 10 grenades. Et j'ai même pas eu de temps de terminer la phrase. Ah non, le niveau n'est pas terminé je pensais. Il était terminé. Il est terminé, il n'est pas terminé. Attention, attention. Ah bah si le niveau est terminé, c'est génial. Et voilà. Mission complete. Ça va vraiment très très vite. C'est une petite grenade. On enchaîne mission 2. Donc les environnements sont divers et variés. Donc en général, ce qu'on avait à fin au premier niveau et au niveau précédent, ça peut être de nouvelles armes. Par exemple, le Heavy Machine Gun. Ça c'est un réflexe. Mais les détaches sont juste géniaux dans les METASLUG. Excusez-moi, je mets tout ça un petit peu. Sur quoi j'étais ? Oui. Donc différentes armes disponibles. Donc là, en l'occurrence, il a le Flamethrower. Le Lance Flamethrower. Avec un out-sanglais. Belle et flash. En ce moment, c'est... C'est digne de Lenson Montfort. Donc enfin, il a juste perdu une vue. Tout va bien. Donc là, il a moins eu perdu une vue. Alors, la voie est assez basse par l'occurrence. Au cœur, je peux essayer de parier un peu plus fort. C'est... Il est déjà lancé. Donc on ne va pas déranger une recherche runner. Donc ce n'est pas grave. Donc là, si vous pouvez un petit peu augmenter le son Chez vous, sans trop vous défoncer les oreilles. Sinon, ce n'est pas grave. Ça fait un petit fond sonore. Et juste pour rappel, La run qui était prévue par... Par Chefou. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand c'est son pseudo. Qui aurait pu avoir lieu... Bah juste après. Donc la run sur Erx Adventure. Qui sera finalement remplacée par une run de... De Morse. Donc sur du Metroid Prime. Un Morse qu'on a déjà vu tout à l'heure sur... Du Resident Evil 4. Si je me trompe. Donc pendant que... Je discute. Euh... Le jeu... Avant, c'est tranquillement. Là, on est à peu près à 3 minutes, je dirais. C'est pas bien. Donc on est à 320 euros dons. C'est vraiment magnifique. Un merci pour le Générique City. Surtout, hésitez pas. Je suis à tourner les dons. Avec un peu de chance. Après, ça peut être là. Un peu de chance. La chance. Rien dire. Avec un peu de chance. Tout court. Vous aurez l'occasion de... De gagner... Un petit Perlet. Donc... C'est une sorte de... De pixel art. Donc... Il y a déjà deux personnes. Qui ont gagné... Bah... Un League contre Perlet. Et... Un Megamall. Donc... Pour l'instant, je pense que ça qui m'a pas... T'es encore avec lui. Donc ça va pour l'instant. T'es chaud. Ça... Ça se passe bien. T'es... T'es... Comfortable. Et... Là, je galère. Parce que... J'ai tellement les RMD sur ce boss là. C'est pas grave. Je vais perdre quelques secondes. Peut-être même plus d'une dizaine. Mais c'est pas grave. D'accord. Bah... C'est... Si... On a dit que c'est pas très grave. Ça... Ça va se voir que pour l'instant, tout va bien. Donc euh... Il y a moins mais... On a... J'ai oublié de vous préciser. On a... On a accès à... Quelques véhicules. Donc là, on a... Un char d'assaut. Un char d'assaut. Qui a sa propre barre de vie. Donc euh... Lui peut prendre plusieurs coups. Avant de les aimer exploser. Donc ça... Ça se passe plutôt bien. Et nous avons terminé la mission 2. On va... On va... On va encher. La mission 3. Je sais pas si ça vient de mon coach. Et il y a juste quelques petits chutes de frayement. Et après ça doit venir... Ça doit venir... Ça doit venir... Je sais pas. Donc il libère également des... Bah des prisonniers qui sont... Qui sont... Qui sont... Qui sont... Comme des marchands un petit peu. Euh... Il vous lâche des... Des objets. Ça peut être des armes. Juste des petites choses. Des petits objets. Pour faire des procs. Car il y a un système de scoring. Alors des perlés... Comment je pourrais expliquer ça très rapidement. Euh... C'est pas vraiment... C'est... 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 C'est euh... Bah c'est du Pixar temps physique. Merci... Merci pour tout de suite. Bon bah c'est... C'est ça. On va parler de quoi vous... Faites une petite recherche... Euh... Sur votre navigateur. Hein. Perlés. Paf. Ça passe. Et... On sera à quoi ça ressemble. Donc voilà. Donc pour revenir sur mon explication. On a des petits marchands... Des petits marchands... Des petits... Des prisonniers. Des marchands. Et là on va arriver sur... Le personnage que j'appelle... José Roberto. C'est... C'est très cliché. C'est... C'est... C'est comme ça. Alors du coup... C'est en méthode. C'est sûr que dans... Metazoid X... Euh... On la comptait plus souvent... Au territoire. On... Du coup... Ça... Ça va vraiment très rapidement. Ouais... Au corps à corps... On utilise automatiquement un coup de... Donc ça... Ça passe. Donc... Également des chars d'astro... Une pléthore d'ennemis... C'est... Absolument magnifique. On les traverse... Un genre... Tranquillement. Et pour le moment quand même... Il a juste perdu... Une seule ligne... Il peut voir quand même... Les faux dénuis... Le... C'est... Des chars d'assaut... Avec... Des shotguns... Des grenades... Il y a quand même... Une certaine gestion... Mais il faut savoir... Du coup... Bah... On se fait juste coucher une fois... On revient... Au petit flingue de base... Ah bah oui... Franchement... Le risque... Ça s'est très bien passé... Il faut savoir qu'on peut... De mémoire... J'ai même... Du coup... Ça... Sa mitraillette... On peut la récupérer... C'est qu'on devait quand même... Un... Heavy Machine Gun... Une mitrailleuse... Une mitrailleuse... En somme... Un petit peu... Euh... Et donc voilà... Mais... C'est sûr que dans l'équipe... Dans... Je crois dire... Maintenant dont il a... Rapidement... Et... Ça trouve que... C'est... C'est pas quelqu'un qui découvre le jeu... C'est... Là son... Son temps d'entraînement... C'est... Pour rappeler... Son... Son personnel best... Son meilleur temps... Que je vous retrouve ça... Je crois que je ne me trouve pas... Avec 14 039... Donc là pour moi... Il a... Il a juste un petit peu de retard... Pour... Pour les néophytes... Un petit peu de run... C'est toujours bien de rappeler... Donc... La fenêtre... Qui est juste à côté du jeu... C'est ce qu'on appelle... Euh... Je dirais... C'est l'iSplit... C'est en gros... C'est une sorte de chronomètre... Qui nous permet... De faire différentes choses... Donc notamment... De nous comparer nos temps... Et là je vois... Que t'as fait un gold... Si j'ai bien vu... C'est le gold ou quoi ? Au stage 2 ça aurait été lieu... De en faire un... Parce que là... 30 millions de perdus... Sur un stage 600... Je suis un peu dégouté... Mais c'est pas grave... C'est les conditions de vieillir... Ouais... Mais t'as mis un gold... Et toujours toi à prendre... Donc... Un gold faut... Alors là... Sur stage 4... Je viens de mourir très bêtement... Mais c'est pas grave... Ça va pas m'empêcher de continuer... Mais voilà... T'as l'inestimé... T'as 20 minutes... Je crois... C'est ça ? Ouais... Ça va vraiment être quelque chose... J'avais mis ça... Quand j'avais commencé... Tout juste... De renner le jeu... Dans le sens que... Les 28... On les verra pas... Bon là... Bah... Si on voit pas... C'est parfait... Euh... Bah... Quelle pour la table d'action... Snake City ? 10 mois... Pardon ? Euh... Je vais adresser à quelqu'un du chat... Attends... Ah... D'accord... Je vais répondre... Si je suis venu là... Pour écrire vos questions... Ah... J'essaierai de répondre... Du mieux que je peux... Ah... Le temps que... Que... Tu... Je reviens sur l'explication... Donc... L'explication... C'est un chronomètre... Tout simplement... Euh... Par exemple... Quand vous faisiez... Vos cours de sport... Quand vous étiez petit... Ou même... Actuellement... Lorsque vous faisiez plusieurs cours... Donc... Votre prof... Tu vois... Via un chronomètre... Euh... Je fais mon premier tour en 2 minutes... Après mon second tour en 4 minutes... Mais en fait... C'est... C'est juste de ça... C'est juste de ça... C'est... C'est simplement ça... Donc... Le temps où je termine cette application... La mission 4 est très rapide... C'est... C'est génial... Il nous reste... Euh... Deux... Deux... Trois missions... Je crois que c'est ça... Tu vois... Je suis à dire... Le... Je sais d'agrandir tout ça... Oh... Me rapprocher aussi... C'est plus ça... D'accord... Je dirais qu'il reste plus beaucoup de temps... Donc... On est quasiment à 9 minutes de run... Je dirais que c'est... Bah c'est plutôt pas mal... En fait... Donc... Donc... Sark... Dans SakiMotor... Qui run actuellement... Est... Cinquième sur... Sur le classement... Des... Deuxième... Plusieurs catégories runées... Donc là c'est... Mastain run en medium... Un petit coup énorme du jeu... Donc... Il est cinquième avec son 14 minutes de 39... Pour... Rappel une bonne fois... Le World Record... Donc... Le record du monde sur le jeu... En gros... Celui qui a terminé le plus rapidement possible... C'est celui qui mousse... En 10 000 et 40 secondes... Sur PC également... Donc... Son... Son pied d'égalité... Et... On le voit... Ce temps est réalisé il y a 11 mois... Donc... Pour l'instant... C'est-à-dire qu'il a fait son temps... Il y repart... Enfin... Il attend juste... Venez prendre mon temps... Et puis voilà... Donc... Un truc à savoir... C'est que ce... Ce boss là... C'est une espèce de... Jard d'assaut... Hybride... Je ne sais pas quoi... C'est le premier boss dans... MetaSlaveX... Donc... Apparemment... Les développeurs... Ce ne sont pas... Ce ne sont pas ennuis... Ils vont devoir prendre les sprites... Du premier Tassel... Etc... Donc... On va faire ça... Donc... 10 000 ans de run... Pour l'instant... Ça se passe plutôt bien... Et... Et... On va... Proton... On vous a linké... Les liens... Des... Des runs... Qui sont déjà passés... Mais... Je sais que... Il faut savoir que le marathon... Est non-stop... Juste... Vers 5 minutes de transition... Pour... Pour... Pour l'installation... Du renard suivant... Etc... Donc... Il a commencé... À 11h... Qui devraient... Se terminer... Si tout va bien... Vers... Enfin... Minuiti... Je pense que... Donc... Sur Megadraw... Pour rappel... Alors... La version SNES n'existe pas... Et... Je vais avoir tous... Les pros à la dent SNES... Qui vont venir... Et... Je vais casser la yacht... Ah oui... Les retouchons... Elles arrivent super vite... C'est... C'est... Un truc de fou... C'est... Vraiment... Chapeau... A l'équipe... Organisée... C'est... 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 Vraiment... Un truc de fou... C'est... Un truc de fou... C'est... Vraiment... Un truc de fou... C'est... C'est... Un truc... Vraiment... C'est... 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 Oui... Non mais... On est plus d'accord pour toi... On est plus d'accord pour toi... Après... Bah... Il y a toujours des personnes... Après... Chacun a ses goûts... C'est... Les critiques... On critique... Voilà... Alors... Voilà... On chute d'un pont... On se retrouve sur un... Un... Un sous-marin totalement dégueulasse... C'est... C'est... Voilà... C'est... Il sort comme ça... Le temps qu'il sorte... Notre perso... J'ai eu plus la mémoire du nom... Du perso... Mais je crois que ça va être marqué... De mémoire... Je ne suis plus... Véritablement sûr... Euh... Disons que... La version Mega Drive... J'ai l'impression que ça respecte vraiment l'univers Disney... Bon... Aladin est bien... Bien texturé... Il y a sa petite épée... Etc... Donc... Et tandis que... La version SNES... C'est vraiment un... Platforming... Pur... Et dur... Euh... Pour ça... C'est... Ah... Je vois qu'ils sont compteurs de vie... Reconnais... Mais... Il vient de mourir... Malheureusement... Euh... J'ai aussi carcad... C'est une... J'ai quelque chose de carcad... Ou à la main... C'est quoi ? Il joue au clavier... Il joue au clavier... Ouais ouais... Et moi je trouve que le clavier c'est... Oh mon dieu c'est mort... Euh... Ouais donc moi je trouve que le clavier c'est... C'est bien mieux pour jouer à Metal Slug... Je ne sais pas pourquoi... C'est un peu comme si euh... On jouait un peu au pad... Mais... Ils sont... Plus faciles à toucher... Ça va... Après euh... Chacun... Chacun son film... Je me souviens... Euh... Je me souviens... Euh... Je me souviens... 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 Alors du coup... Je me raconte la ligne... Euh... Je... Je... Je pense que ça c'est le boss final... Si je... Je me trompe pas... Quand même... Euh... Là... Voilà son... Son personal best... Son nerf temps va... 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 Et... Et dépasser... Mais si quand même... Il termine à... Un petit unique... Un jeu aussi court que Metal Slug... Et aussi nerveux... C'est vraiment excellent... Il y a... Il y a... Il y a un peu... Des dégâts... Mais c'est un peu... Des suisses stratégiques... Histoire de... Se recharger en grenade... J'envoie qu'on décède... On récupère nos 10 grenades... Et si on utilise un continu... On récupère un Heavy Machine Gun... Euh... Le boss... Là... Ca devient une... Un... Un Shmup... Un Shmup... Un Shmup... Un Shmup... Un Shmup... Ouais... Le boss... Mais attention... Ca va bien se passer... Je ne sais pas si... Ce boss là... Il y a une 2ème forme... Ou c'est juste... En fait... Une pôle... On a le général qui dit... Ha ha ha... Je t'envoie des roquettes... Par milliard... Je suis méchant... Etc... Mais j'ai trop peur... De descendre de l'hélicoptère... Pour venir t'affronter... Directement... C'est... C'est... C'est importé quoi... Ca va... Elle a qu'une forme... Bon bah donc... C'est... C'est... 15-36... Voilà... Une minute de ton pibir... C'est quand même pas mal du tout... C'est... C'est même très très bien... Ouais... Je dois voir que c'est pas mal... Par contre sur la force... J'ai un peu trop avisé au contenu... Sur le dernier boss... Mais c'est des choses qui arrivent... J'avais essayé d'esquiver un peu... J'aurais pu gagner du temps... Une petite vingtaine de secondes... Sur son... Avant-dernier pas de terre... Vu que c'est plein de... De roquettes... C'est pas grave... J'avais tenté de surlever... Ah franchement... Franchement... Quand même... 8 continues... Sur le même de mettre la slug... Je trouve que c'est vraiment... Très correct... C'est vraiment très très bien... Donc... Comme je dis... Il y a un système de scoring... Du coup... Le jeu a une certaine... Rejouabilité... Soit vous le faites en speedrun... Soit vous le faites en mode... Superplay... C'est comme vous le sentez... Mais... Mais voilà... Bah... Du coup... On a fini... A peu près... Un peu moins 5 minutes... De l'estimer... Donc... C'est... C'est génial... Alors... Salut... C'est David... Il me semble que... L'arrêt sur... On ring... Ça doit être... 4 cash... Si je me trompe pas... Il a gagné... Son timer a affiché... 1337... Mais j'ai entendu un 14 minutes... Je ne sais pas... Alors... En fait... Il y avait un problème... Avec les speed... Mais... C'est quand même... Qui a gagné à la fin... Mais je sens que... La race était très serrée... Jusqu'au bout... A la fin... Même à la fin... On n'était pas sûr qu'il allait gagner... Et en tout cas... C'était une belle race... C'est un moins qu'il n'apprécie pas vraiment le jeu... C'est... C'est... Mais regardez la race de Kourine... C'est vraiment très appréciable... Surtout que... C'est... C'est des deux runners de très gros niveaux... Quand même... Qui sont... Il me semble... Deuxième... Et troisième... Mondial... A savoir que Katash a battu plusieurs fois le World Cup de Kaloumbal... Ça a reforcé Kaloumbal à se remettre sur le jeu... Etc... Et euh... Au début on pensait que le sub-13 a été vraiment très compliqué... Au final... Un total de gens sont... Enfin... Kaloumbal et Katash... En sub-13 de mémoire... Moi qui n'est pas si loin... Mais ouais... C'est... C'est surtout... Bah c'est génial quoi... Un engouement sur ce jeu... C'est un jeu pareil... On... On pilote une sorte... Une sorte de bateau de majorette hein... Mais en fait c'est... C'est... C'est un délirine... Un hippotable... Un peu bizarre... Et voilà... Mais en tout cas... Bah j'ai joué à toi un Saki... Pour... Pour cette throne hein... Euh... Ouais... Du coup... Bah c'est parti d'avoir suivi mon speedrun... J'espère que vous avez bien aimé... Euh... Abonnez-vous au Twitch... Faites des dons à l'unicef... Vous allez peut-être réussir à gagner des perleurs hein... C'est-à-dire... Ce sont des très jolies perleurs... Ce que j'ai aimé... D'accord... Moi qui est si ça me trace... Bah je savais pas... Donc moi aussi... C'était dans les bras... Je suis désolé... Et GG à toi... Euh... Du coup... Bah avant de... De passer l'antenne... On pourrait peut-être demander... Si Morse est... Euh... D'accord... Du coup je... Et puis bah... Je vais arrêter le stream dans quelques secondes... Voilà... Bah merci... Puis bah... Bon... Bah... Pisonnage hein... Pour Metroid Prime... Et des bisous... Bonne soirée à toi Vandal... Je lui ai dit... wohnt...